Un diagnostic marketing d'un restaurant, c'est un exercice très complet, qui consiste à travailler plusieurs choses. La première chose qu'il faut travailler et bien regarder, c'est ce qu'on appelle le concept. De quel concept parle-t-on ? Un concept, c'est d'abord une carte de restaurant, avec des produits, avec des prix, avec des menus, avec des formules. Et puis, un concept, c'est également l'emplacement sur lequel il est posé dans la ville ou en périphérie, peu importe. Bref, il est important de prendre le concept tel qu'il est, que l'on va confronter au marché local pour voir si ça fonctionne, si on est en phase avec ce marché local et s'il y a des réglages à effectuer au niveau du concept. Et ces réglages, bien évidemment, on les fait au niveau, encore une fois, de la carte, au niveau des prix, des produits, etc. Voir même de la communication, parce qu'on peut avoir des écarts de notoriété. Des restaurants croient qu'ils sont très connus dans la ville et ils ne le sont pas, ou des problèmes de fidélisation. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est bien aussi de se retourner côté consommateur et de les interroger. Alors, il y a plusieurs façons d'interroger les consommateurs. Il peut y avoir des focus group, des entretiens en face-à-face. Bref, de leur poser la question sur comment, non pas s'ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est très binaire, mais surtout comment ils ont vécu le restaurant, quelle expérience ils ont vécu avec le restaurant. Bref, comment ils ont senti cet établissement. Et c'est important de leur poser ces questions-là profondes et de les relancer là-dessus. Et puis, la dernière chose qu'il faut faire quand on fait un diagnostic, c'est s'élever un peu au-dessus de tout ça et de voir si on est en phase avec les grandes tendances du marché, les nouvelles façons de se nourrir des consommateurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et surtout vers quoi la restauration est en train de se diriger. Et une fois qu'on a fait tout ça, il faut faire des recommandations très opérationnelles pour agir dans le restaurant, pour faire ses réglages. Et il est très important après, dans un diagnostic évidemment, de mesurer l'effet qu'ont eu toutes ces recommandations quand ils ont été appliqués. Voilà ce qu'est un diagnostic marketing. Merci. 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 Merci.